Et c'est donc Vincent, en direct du Polar à la plage, pour votre radio RVL. Et donc je suis avec Odile Marteau-Guernion, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien. Ça va bien, il y a le soleil, il y a la mer en face. Voilà, c'est très agréable, le lieu est très agréable. Et donc, en plus, face à cette mer, ici aujourd'hui vous jouez à domicile, donc ça fait plaisir d'être chez soi, en bord de mer ? Tout à fait, c'est pas loin de la maison, donc on n'a pas beaucoup de kilomètres à faire, c'est très agréable. Et donc, c'est très agréable de venir juste à côté de ce magnifique bord de mer. Donc, il y a deux ans, vous avez reçu le prix des encres noires pendant la crise sanitaire. Ce n'est pas trop frustrant d'avoir été primée durant cette dure période ? Alors, c'était pas il y a deux ans, c'était l'an dernier, c'était en 2021, mais c'est pas grave, je rectifie juste. Alors, effectivement, c'était un peu frustrant parce que le salon n'a pas pu avoir lieu. En même temps, c'est une grande satisfaction d'avoir pu obtenir ce prix, bien sûr. Oui, c'est vrai. L'année dernière, mes problèmes, c'est que moi, avec le confinement, etc., moi, ça me perd. Et donc, eh bien, sinon aussi, pourquoi avoir attendu si longtemps pour l'écriture de votre premier livre ? Alors, en fait, j'écrivais quand j'étais petite, ça j'avais déjà dit, on en avait déjà parlé. Mais c'est vrai qu'après, il y a la vie qui fait que tu n'as pas toujours le temps, voilà. Et bon, c'est vrai qu'à un moment, j'avais plein d'idées dans la tête, je me suis dit, il va falloir que je les mette sur papier. Parce qu'avant, j'écrivais plus des petites histoires, des chansons, des poèmes, des choses comme ça. Le roman, effectivement, est venu très tardivement, puisque j'avais pratiquement 50 ans, quoi. Oui, mais il n'est jamais trop tard pour sortir un roman. Exactement. Il n'y a pas d'âge pour écrire des romans. Et donc, eh bien, parlez-nous de votre dernier roman. Comment ? Parlez-nous de votre dernier roman. Alors, mon dernier roman, c'est Noir fantôme. On avait eu l'occasion d'en parler un petit peu. C'est le cinquième volet d'une série policière, qui se passe, comme toujours, en Côte d'Armor. Et donc, on tourne autour, effectivement, d'une histoire un peu sombre, dans un château en ruine, et où apparaît une forme noire. Et le suspense commence à partir de ce moment-là. Parce qu'en parallèle, on retrouve des corps de jeunes femmes mutilées, donc avec l'apparition du fantôme. Donc voilà. Ok, bien, merci. Et du coup, est-ce que vous avez des projets futurs après ce dernier roman ? Alors, j'ai un roman qui va sortir cette année, que j'ai écrit, j'avais commencé à écrire en 2020, justement, il y a deux ans. C'est sous forme... C'était à l'origine un journal, d'une femme qui souhaitait partir en bateau, etc. Elle est veuve, elle a envie de vivre sa vie. Voilà, elle ne veut pas vivre comme une reclue. Et donc, c'est une histoire que j'écrivais tous les jours sur un blog. Et donc, tous les jours, les gens, c'était pendant le confinement, j'ai eu plein de lecteurs sur ce blog. Et après, ça s'est arrêté, parce que j'avais dit que j'arrêterais le jour où le confinement serait terminé. Et j'ai intégré ce journal de cette femme dans un roman. Après, j'en ai fait un roman. Donc, il y a trois personnages principaux. Et l'idée, si tu veux, c'est de se dire qu'on n'est pas obligé d'accepter la vie telle qu'elle est, telle qu'on nous l'a, telle qu'on nous l'indique. Il faut suivre ses envies. Voilà, c'est un peu ça, le thème. Donc, tu as trois personnages différents, d'âge différent. Et on va les suivre tous les trois. Et puis, évidemment, il y a une logique, puisque est-ce qu'ils vont se rencontrer un jour ? Voilà, c'est la question. Mais c'est l'évolution psychologique de ces trois personnages qu'on va suivre pendant toute l'histoire. Effectivement, très intéressant. Est-ce qu'on a un petit titre ou pas pour ce roman ? Alors, ça s'appelle, maintenant, il s'appelle, parce qu'il a changé de titre plusieurs fois, normalement, ça n'aurait pu changer. Il s'appelle Un goût de sel et d'aventure. Ok, d'accord. Du coup, merci pour avoir répondu à toutes ces questions. Puis, du coup, je vous souhaite une excellente journée. En plus, ensoleillé avec ce magnifique bord de mer toujours présent. Puis, pour le plaisir d'une prochaine fois. Oui, merci beaucoup, Vincent.